intéressant donc là on est chez chevrolet je vais aller de ce pas vers la corvette il ya la camaro qui est très belle elles auront sympa mais il ya une corvette ici déjà les plus belles sautent au fond je m'y rende ce pas là on a une camaro hot wheels 50e édition le logo corvette zr1 le monstre des circuits la voici la voie là c'est que l'âme carbone a vraiment y faire très attention mais c'est très beau aileron impressionnant full carbone z r one les quatre pots ils sont là c'est puissant et de ce côté là une superbe config sur cette corvette ah mais c'est aussi une z a1 en fait ils l'ont sorti en cabriolet ok je savais pas ça n'existait pas auparavant sur l'ancienne z r1 cité elle était disponible qui ont coupé et ça risque d'avoir du succès en rocter ça c'est pour l'intérieur carbone là ça doit envoyer mais une violence une des adhérins comme ça c'est de jolies bêtes mais ça le moteur comme il est gonflé alors là je suis face à un monstre il n'y a pas d'autres mots je pense le truc c'est un camion ce n'est plus une voiture c'est un f350 beaucoup de place à l'arrière je vais vous montrer maintenant cette ford là ce ford vous appelez ça quand vous voulez qui est superbe c'est une sorte de pick up sportif f150 sur des jantes forgiato il est vraiment bas et il est très musclé c'est une sorte de pick up sportif à l'américaine qu'en pensez-vous 10 vitesses boîte auto 10 vitesses des jantes du 22 pouces de ce côté on a la ford mustang fast back hyper agressif genre on peut pas faire pire je pense en terme d'agressivité sur une mustang stèleron carbone le bruit doit être magnifique la couleur est assez étrange mais pourquoi pas on va juste voir combien fait de 729 chevaux v8 10 vitesses boîte auto aussi très jolie couleur sur cette moustang de base la toute dernière restylée ford mustang gt shelby j'étais 350 là j'aime la conflit que je valide petit simulateur de tout terrain en ford raptor regardez celui là d'un bleu magnifique il est superbe ici c'est le paradis des fans de dodge une chargeur jaune là là il y en a pour tous les goûts et de ce côté là les challenger ah et là en fait c'est un un drag race vous voyez le truc au milieu là bas c'est de le feu rouge du départ vous installez là dedans vous avez l'écran face à vous face à votre pote et c'est parti je ne sais pas comment ça fonctionne mais c'est marrant ça c'est à la façon de ferius quand d'hommes il prend son départ c'est agressif en art de grey pas fan en jaune pour ma part au drame belgeant bleu et là de ce côté il en a un plus pour le tout terrain comme celui là belle couleur aussi le dodge ram un classique des pick-up américains c'est d'ailleurs assez luxueux celui là et une benne énorme on pourrait charger une chiron voici un magnifique jeep grand cherokee super charge et il a quatre pots comme un Range Rover SVR un Range Rover Sport SVR par exemple très agressif belle couleur 707 chevaux 0 à 100 en 3 secondes 5 autrement dit que c'est un adversaire très sérieux du Range Rover SVR le nouveau 4x4 Lincoln certainement juste pour le marché américain mais très beau ça rajeunit la marque on va voir son nom c'est le Lincoln 2.7 AW tout ce qu'il met derrière il n'y a pas le nom du modèle en fait bizarre il est noté là bas c'est le Nautilus une Ford GT s'est perdue dans les couloirs du salon bleu un autre constructeur qui fait des gros morceaux américains c'est GMC regardez moi cette machine en gros c'est un peu comme Dodge Ford Chevrolet toujours au même esprit des pick-up américains pas besoin de vous montrer plus dans le détail je pense ça c'est le V8 petite Jeep modifiée mot par mot par apparemment et voilà ce qu'il en reste ils ont viré les portes ils ont mis des barreaux dégâts potables voilà parfait pour aller à la plage donc pour le gros pick-up de chez Chevrolet c'est ça c'est le Chevrolet Z71 il est joli l'intérieur par contre n'est pas au niveau des autres que j'ai pu regarder jusqu'à présent peut-être que celui-là est moins cher je ne sais pas en tout cas de l'extérieur il est plutôt beau merci d'avoir regardé ma vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines Sous-titres par Jérémy Diaz